C'est dangereux de porter le Ndop quand vous n'êtes pas habilités, quand vous n'êtes pas qualifiés pour porter. C'est le message que je voudrais que ça passe aujourd'hui. Notre entretien d'aujourd'hui concerne le tissu Ndop dans la province de l'Ouest. C'est un tissu de couleur bleue, rituel, depuis des centaines d'années. Cet tissu qui était tellement sollicité dans la province de l'Ouest, ou dans la région de l'Ouest comme vous pouvez appeler maintenant, venait du Nigeria. Vers 1920, selon certaines recherches, les gens de la province de l'Ouest ont vu que ça leur donnait trop de la peine d'importer le Ndop toujours dans la province du Nigeria. Ils ont donc décidé de fabriquer eux-mêmes le tissu. Le point focal, c'était Ndop. Le nom même vient d'Ndop. Ndop, c'est un arrondissement, c'est un point de la province de l'Ouest, dans le département de Ngoc et Tundi. Donc c'est même le nom là. Parce qu'on fabriquait ça en Dop. Donc quand on dit Ndop, là on appelle ça Ndop parce que ça vient d'Ndop, de l'arrondissement, de ce point. D'où son nom. Et après Ndop, les musulmans, c'est-à-dire le sultan, ont aussi commencé à fabriquer. Ce sont eux qui ont donc à provisionner les provinces de l'Ouest depuis un bon bout de temps. Avant que le tissu ne soit presque industrialisé. Parce qu'actuellement, le Ndop est fabriqué d'une façon industrielle. Mais ce n'est pas le Ndop original. C'est le Ndop qu'on fabrique là. C'est fabriquer le vrai Ndop pour faire même 12 mètres. Ça peut vous prendre un an. Donc c'est même pas industrialisé comme aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour trop développer. C'est le message final qui va être, pour moi, qui va être important. Bon. Comment on fabrique le Ndop ? La fabrication, il y a les fibres de raffia. Le raffia pousse dans la province de l'Ouest. C'est même ce raffia qui nous donne ce qu'on appelle le vin de raffia. On ne peut rien faire à l'Ouest sans la présence de vin de raffia. Donc, ils ont étudié le raffia. Ils ont dit aussi qu'ils pouvaient utiliser les fibres de raffia pour fabriquer le Ndop. Or, le Ndop n'est pas fabriqué seulement avec les fibres de raffia. Il y a aussi le coton. Donc, on devait associer les gens du Nord qui fabriquent le coton. Etis, ils vont au Nord, on met le coton et ce sont les Ndop qui teintent pour donner la couleur. Donc, le processus est compliqué. Vous voyez, fabriqué ici, à l'Ouest Nord, on teint, vous revenez pour faire les figurines, les dessins. Donc, voilà comment ça se passait. Entre temps, je peux dire que jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se passe. Si on ne peut pas écarter le système industriel, le vrai Ndop. Actuellement, il y a deux points. Il y a Baham qui continue à fabriquer le Ndop. Il y a M. Simon. Si vous allez là-bas, vous demandez M. Simon. Et Simon, là, ce sont les gens du Nord-Ouest qui sont venus s'installer à Baham et qui ont appris aux villageois comment fabriquer le Ndop. Donc, ce Ndop-là, si vous voulez le Ndop, je n'ai pas de Ndop originale. Si vous voulez le Ndop actuellement, vous allez à Baham. Vous pouvez aussi aller à Baham. Chez le Baham, vous pouvez trouver. Voilà à peu près ce que nous pouvons parler pour la fabrication d'un Ndop. L'un Ndop industriel, bon, on fabrique partout. Les gens portent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. On copie les dessins, mais ils ne peuvent pas copier comme le vrai dessin du Dep. Parce que les vrais dessins qu'ils ont là, ce sont des dessins qui parlent. Je ne fais que résumé, on ne va pas être très loin. Bon. Nous avons parlé de la fabrication, comment on fabrique. Les figurines, la fabrication de Ndop n'est pas fabriquée n'importe comment. C'est-à-dire les dessins. C'est un tissu qui parle. Qui parle. Parce que nos ancêtres, les Baham et Ké, avaient beaucoup étudié l'homme. Beaucoup étudié l'homme. Ils ont constaté que l'homme que Dieu a créé a sur lui neuf points essentiels. Donc, en construisant même le fonctionnement des chefferies fonctionne comme l'homme que Dieu a créé. Où on parle à la chefferie des neufs notables. Pourquoi on a parlé des neufs notables ? Parce que le corps a aimé aussi à neuf points essentiels. Quels sont les neuf points essentiels ? Voir les deux yeux. Voir les deux oreilles. Ça fait déjà quatre, non ? Voir les deux narines. Ça fait combien ? Voir la bouche. Là où tu fais sortir les urines. Ça fait combien ? Là où tu fais sortir... Ça fait neuf, non ? Vous savez que les chefferies étaient puissants. Donc, ils étaient comme des dieux. Donc, ils ont dit que comme Dieu a créé neuf points essentiels sur l'homme, la chefferie doit aussi avoir neuf points essentiels. C'est pour ça qu'il y a les neufs notables. Donc, vous voyez que le chef a les oreilles. Là, il y a des notables qui sont les oreilles du chef. Il y a les notables qui sont les yeux du chef. Il y a les notables qui représentent le nez du tout-sentir. Il y a les notables qui représentent la bouche pour parler à la place du chef à un certain moment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ils calquaient sur l'homme pour la chefferie. Et quand vous voyez les dessins qui sont là, il y a des points, des carrés, des triangles. Et dans les triangles, on a tracé. Par exemple, là où il y a les points noirs, ça représente la vie. Et les points vides, ça représente ceux qui sont morts. Et quelqu'un qui connaît bien l'un d'autre, s'il voit, il va savoir si c'est un fondant. Parce que dans les triangles, il y a vie, mort, vie, mort, vie, mort, dans un cercle et dans des triangles. Si tu vois, vie, vie, c'est que c'est faux. C'est pour dire quoi ? Qu'il y a la réincarnation. Les Bamedicains croient à la réincarnation. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu reviens. C'est pour ça qu'ils ont confiance aux morts. C'est-à-dire que les gens qui sont morts là, ils vivent toujours avec nous. Moi-même, j'ai vécu un cas. Il y a certains enfants au village, quand nous, on était petits. Certains enfants, même là, de 8 ans, on dit l'enfant là, ce n'est pas un bon enfant. Ils vont au ciel. Je disais que ce sont des enfants, des mauvais enfants. C'est-à-dire qu'ils sont compliqués. Bon, souvent, ils mouraient vite. Dans mon village, j'ai vu un cas. Quand un enfant comme ça meurt, avant l'entérot, on coupe une oreille. Pour dire qu'il n'y a plus de revenus. Mais on compte à trois ou quatre ans près, il y a une femme de la concession qui donne naissance à un bébé qui n'a pas d'oreille. Vous voyez, avec ça, je ne peux pas dire qu'ils avaient mal étudié. Ça dit que c'est le même enfant qui revient. C'est le même enfant qui est revenu. Donc, il y a une femme de la réincarnation. Il y a en Lausanne, sur le Vrindor. Vous voyez, là-bas, il y a le point noir. Il y a un dessin qui représente l'eau. Ça dit que dans le ventre de la femme, il y a la vie. C'est le bébé, non ? Quand il y a l'eau et la vie, ça dit que c'est un bébé. Et c'est pour ça que quand le bébé est là, il va sortir, et quand il sort, il ne peut plus rentrer. La comparaison à la cheferie, c'est le lacam. Tu vois, quand on construit la petite carte, le chef reste là pendant... Voilà. Après, quand il sort, il ne peut plus rentrer. Vous voyez que c'est... Pourquoi je vous dis que c'est... On a comparé. Le bébé qui est dans le ventre, il fait neuf mois. Le chef est dans le lacam. Le chef sort de la cam, il ne peut plus rentrer là. Le bébé qui sort, il ne peut plus rentrer dans le ventre de sa mère. Vous voyez donc pourquoi... Ils ont copié sur l'homme, parce que le chef était comme un dieu. Donc, sur le nôme, il y a des triangles. Il y a des trapelles. Il y a les dessins des animaux pour les présenter. C'est-à-dire, c'est un truc qui parle. Ça parle. Pour dire que la nature, là où nous sommes là, c'est pour vous dire comment c'est compliqué. Bon, je ne veux pas trop détailler. Donc, voilà à peu près les dessins sur le nôme. Je parle d'une nôme originale. Ce sont des dessins qui parlent. Pour celui qui connaît. Toi, on va te dire, voilà, le nôme, tu vas prendre, tu vas porter. Les dessins, ça ne te dit rien. Mais pour un connaisseur, il sait. Il sait pourquoi le nôme est là. Or, ce nôme, à quoi ça sert ? C'est pour les chefs, les notables, les mafos. Parce que n'importe qui n'est pas mafos, n'importe qui n'est pas chef, n'importe qui n'est pas grand notable. Et même sur le nôme, il y a les classes, les dessins qui en disent les classes. C'est-à-dire, dans les chefferies, dans les villages, il y a les grands notables. Il y a les cams, il y a les sobres, il y a les mains-câmes. Tu vois, il y a la hiérarchie. Tout ça, c'est sur le nôme. Donc, ce nôme-là, c'est un tissu qui parle. Donc, on porte le jour des grands événements, des grands cérémonies. Par exemple, des funérailles. On étale le nôme. Là, on fait la fête. Pour dire que le monsieur que vous êtes en train de lamenter, là, c'est un grand notable. Et même quand le chef... C'est-à-dire, il y a les mafos qui portent. Ce n'est pas les mafos qui portent, comme je vous dis. Et on ne vole pas le nôme. Si vous volez le nôme, vous serez maudits, même jusqu'à la quatrième génération. Vous serez maudits. Donc, ne tentez jamais de voler le nôme. Et même portez. Si vous n'êtes pas habilité, si vous ne remplissez pas les conditions citées, là. Si vous n'êtes pas mafos, si vous n'êtes pas grand notable, si vous n'êtes pas chef, vous ne devez pas porter le nôme. Je parle du nôme, nous parlons du nôme original. Ce qu'on fabrique dans l'industrie, là, les gens portent. Donc, ne portez pas. C'est là où nous allons tirer des conclusions. Donc, ces dopes sont portées par les notables. Même quand le chope meurt, même les notables, on ne les met pas dans le cercueil. On les enroule, on les enveloppe avec les dopes. On les enterre. Même un notable qui meurt ici à Yaoundé, vous le mettez dans le cercueil, vous l'amenez au village. Pour l'enterrer, on va laisser le cercueil de côté. On va l'enrouler, on l'enrouler, on le met à terre. Ils ont leurs raisons. Parce que comme ils croient la réincarnation, si tu es dans le cercueil, au moment de sortir, tu seras en prison. Tu m'as fait sortir. C'est comme si on ne le met pas à la mort. Un grand notable, quand on doit l'entrer dans les 24 heures, on ne doit pas aller le mettre à la mort. On ne doit même pas le garder longtemps. Voilà comment ça joue là-bas, à l'ouest. Il y a quelques variantes d'un vir à l'autre, mais en général, c'est comme ça. C'est comme nous, on connaît. On dit ce qu'on connaît. Je ne dis pas, j'ai tout détaillé, ce n'est qu'un aperçu. Je ne donne que l'essentiel. Ce que nous allons tirer, comme conclusion, et si on était nombreux, on devait discuter, c'est attirer l'attention des jeunes. C'est le point essentiel pour moi. Les jeunes qui portent l'endop, ils vont à la chefferie, ils vont dans les événements au village, ils viennent de la ville, ils portent l'endop. Ils viennent devant les grands notables qu'on a cités, ils sont comme eux. Alors que pour être un grand notable, tu franchis les échelons, il y a des gens qui peuvent faire 10 ans, 15 ans, sans monter à un échelon supérieur. Tu viens de sortir de l'école, tu vas acheter l'endop, tu viens t'asseoir à côté de nous. Non seulement, ils vont parler mal, et quand ils parlent, ils vont dire maudits. C'est pour cette raison que vous voyez, les jeunes meurent trop vite. Parce qu'ils ne respectent pas ça. Et à mon humble avis, j'ai constaté que les jeunes qui portent, ils ne connaissent pas. C'est des fois l'ignorance. « Tu ne peux pas savoir qu'il a mort ici, tu vas la chercher. » C'est l'ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mon objectif était que nos ancêtres, ils étaient des illettrés. C'est pour cette raison, c'est mon idée. Parce que d'autres disent que la tradition doit aller de bouche à oreille. Or, si ça va de bouche à oreille, beaucoup de jeunes ne sauront pas. Il y a des jeunes qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui peuvent leur dire « Ne touchez jamais un d'homme ». Oui, non. Ils peuvent acheter son d'homme, ils vont au village, ils se promènent comme ça, on le tue. Donc, mon objectif était que, pour aider les générations futures, qu'on écrive, qu'on donne des explications par écrit, c'est-à-dire faire des livres, pour que les jeunes puissent connaître ça, pour éviter d'être victimes. C'est l'essentiel, la communication essentielle que je voulais. Si ça peut aller, je ne sais pas s'il y aura des objections, mais il serait mieux de publier, d'écrire des livres, pour dire aux jeunes, même une vidéo que nous sommes en train de dire, je crois qu'on va en prier, beaucoup de jeunes doivent savoir que le dope qu'ils portent, ils n'ont pas le droit de le porter. Je n'ai pas de dope original. Tu peux porter ce qu'on fabrique dans l'industrie, même au village, si tu es prudent. Quand tu es au village, il y a un mélange. On n'arrive pas à bien distinguer le faux dope du vrai dope. Donc, si tu es prudent, mes chers amis, tu vas aller au village. Si tu es pauvre, tu prends ton costume. J'ai vécu des cas. Moi, je donne toujours des exemples dans ce que je fais. On a fait le festival une fois, je crois, en 2019, dans mon village. Il y a les jeunes qui sont venus de Paris, de Londres, partout. Ils étaient tous en dope. Vous comprenez ? Ils ne connaissaient pas. Ils sont venus se mélanger à la population. Je vous dis, vers 16 heures, il y avait une fille qui était déjà touchée. Elle se grattait les boutons. Elle est partie en pleurant. On lui avait déjà lancé ça. On ne connaissait pas. Je ne sais pas comment on l'a guéri par la suite. Et même si on ne te lance pas ça tout de suite, ça va t'attraper après. Ça va t'attraper même tes enfants. Même 5, 10 ans après. Donc, c'est dangereux de porter le dope quand vous n'êtes pas habilités, quand vous n'êtes pas qualifiés pour porter. C'est le message que je voudrais que ça passe aujourd'hui. Nous sommes en train de voir que nos ancêtres respectaient leurs coutumes. Nous devons respecter nos coutumes. Nous sommes en train actuellement là. Nous sommes dans une zone de turbulence entre la tradition et la modernisation. Les jeunes tendent plus vers la modernisation que vers la tradition. Or, si tu es complètement dessouché de ta tradition, tu es perdu. Tu ne peux pas aller loin sans savoir où tu as commencé. Tu crois qu'on est d'accord ? J'ai vu aux États-Unis des gens, c'est-à-dire les Noirs américains, tous ceux qui sont partis comme esclaves. Ils sont prêts à dépenser des centaines de millions pour venir en Afrique si on peut essayer de chercher leur origine. Parce qu'ils connaissent, ils ont tout fait, ils savent que sans connaître ton origine, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Or, nous qui sommes sur place, nous négligeons. Nous négligeons. Chacun doit rester. Nous copions les Blancs, mais les Blancs ne viendront jamais copier ce que nous faisons. Les Chinois qui sont ici, ils ont leurs coutumes. Ils ne devraient jamais copier ce que vous faites. Où qu'ils se trouvent, ils pratiquent ce qu'ils font chez eux. Pourquoi nous, il n'y a que l'Afrique ? Ce que je dis, ce n'est pas seulement pour les Bameké, c'est l'Afrique entière. C'est le seul continent où on veut copier les autres. Alors que les autres ne copient pas ce que vous faites. Donc, c'est dangereux d'aller copier les choses autres. Et tu laisses ce que vous faites. La tradition est en train de disparaître. Or, si la tradition finit, si vous ne pratiquez pas la tradition, vous n'y allez nulle part. vous n'allez nulle part. C'est pour cette raison que nous devons écrire pour moi, c'est ma proposition. Je ne sais pas si ça adhère. Il ne faut qu'on écrive pour informer les jeunes du danger auquel on court. On court au danger. Nous avons suivi ce qu'a fait la littérature. 15e, 16e siècle. Il y a eu ce qu'on appelait la Renaissance. Qu'est-ce que la Renaissance au 15e siècle en Europe ? C'était un mouvement artistique et scientifique. Vous comprenez ? La Renaissance était un grand mouvement littéraire, artistique et scientifique qui s'est produit au Célineux aussi par l'étude des anciens. Que cela veut dire ? Parce qu'arrivaient à cette période, eux-mêmes étaient comme nous actuellement. C'est-à-dire qu'on voyait que les jeunes ne s'en donnaient pas. Ils ont donc dit que nos ancêtres faisaient bien. Ils ont pris les anciens. On est parti plutôt étudier ce que les anciens faisaient. On ne pouvait plus poser des actes sans regarder ce que les anciens faisaient. Et chez eux, c'était écrit. Or, chez nous, on n'a pas écrit. Parce que si on avait écrit, même notre histoire du Cameroun, les gens qu'on a tués, est-ce que vous, vous connaissez la date ? Vous connaissez pourquoi on les a tués ? Beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Il faut quelqu'un pour écrire l'histoire, pour détailler tout ce qui s'est passé, pour dire comment nous sommes nés, expliquer la coutume dans les réunions, même dans les écoles, pour que les jeunes puissent grandir en connaissant leurs coutumes. Nous parlons que le français, c'est un passage. C'est les blancs, ce n'est pas ça. Il y a l'école maternelle. Quand on dit maternelle, c'est-à-dire que tu apprends d'abord à parler la langue de ta mère avant d'aller apprendre le français. Ici, il y a trois ans, on t'apprend déjà le français. Donc, quand tu vas grandir, t'en connaître ton parcours, t'en connaître à parler ton parcours, tu ne parles que le français, alors que tu n'es pas français. Vous voyez, quand tu as déjà un âge avancé, je l'ai constaté, j'ai vu, même en France, j'arrive chez mes beaux, mes petits-fils, tu ne les parles pas, ils ne comprennent rien. Ça me fait honte. Ça me fait honte. Donc, pour corriger, pour que les générations futures ne puissent pas tomber dans les pires où nous sommes, mon souhait était qu'on apprenne notre langue dès le bas âge. parce que dès le bas âge, l'enfant est capable d'apprendre même cinq langues. Il va parler. Mais quand il a déjà 20 ans, il faut trop de gymnastique. Il va même te demander à quoi ça c'est, ça donne l'argent. Lui, il sait qu'il apprend quelque chose pour avoir de l'argent. Il ne sait pas que c'est le ciment de sa vie. Donc, le message que j'avais à faire passer, c'était surtout attirer l'attention des jeunes sur le DOP. L'impôt qui ne doit plus porter le DOP. Nous devons suivre nos traditions. Nous devons imiter ce que les anciens faisaient. Parce que quand on jette un coup d'œil, on voit que nos parents étaient des savants. Même les chefs qui ont copié ce que Dieu fait pour... Parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui vont rendre compte à Dieu. Le roi et le chef étaient comme un Dieu. Il s'est resté comme ça. Ils vont dire les nebs nocturnes, on ne sait pas comment ça s'est. Ça a commencé. Dernièrement, nous sommes passés à Baham. Tu comprends, non ? Il y a un de nos frères qui devait être un ombri quelque part. On s'est arrêtés là-bas. On a appelé la femme qui est venue nous vendre. Je crois, le maître, c'est au moins... C'est très cher, le maître. C'est même pas le truc de... Disons, vendre-vous, le maître, vendre-vous à 1 000 francs, 2 000. Ça coûte cher. Très cher. Même 4... Je crois, le maître doit coûter au moins 90 000. Je dis, le maître, à Baham, là où je vous dis, on a acheté les 100 000 même pas 3 mois. C'est une femme qui est venue nous vendre. Mais si tu achètes pour aller revendre, moi, je ne trouve pas d'inconvénement. Tu n'es que commerçante. Je ne crois pas que c'est interdit. Tu peux acheter pour aller revendre. Quand on importait du Nigeria, d'après on achetait, même le type de Ngong et Tundial, quand il fabriquait, ce n'était pas pour donner aux gens un cadeau. C'était pour vendre. Il ne pouvait pas être notable. Celui qui fabrique n'est pas forcément notable. Ou bien non. Même la femme de Baham, je crois, elle peut être mafou. Même si elle n'est pas mafou, elle peut fabriquer. C'est fabriqué. Parce que les figurines, les dessins, on lui montre. Les gens de Baham, ils lui ont appris comment fabriquer le nidobe original. À faire les dessins. Et chaque dessin parle. Comme je vous ai dit. Chaque dessin a son sang. Donc, si tu prends le nidobe original, tu peux voir que c'est un fondant. Tu peux savoir que les dessins sont... Et tous ces dessins parlent. Je vous dis, ça parle. Ça parle. c'est un truc rituel. C'est un truc rituel. Donc, c'est pour montrer aux gens la grandeur, la bonté, l'amour. Parce que selon ce que vous regardez sur le note, normalement, l'homme ne devait pas faire de mal. on doit vivre soudé. Vous voyez, par exemple, on a imité Dieu qui a créé l'homme. Tu as les deux narines, tu as les oreilles, tu as tout ça. Tu as le pied, tu as... N'est-ce pas ? C'est une cohésion, non ? Quand le pied est malade, n'est-ce pas ? Tout le corps compte du... Tu ne peux pas très bien quand tu as mal au pied. Tu ne peux pas très bien quand tu as mal aux oreilles. Et quand tu meurs, c'est tous les partis qui... C'est-à-dire, il y a cet assistant. Ils vont toujours ensemble. Quand tu vas au football, est-ce que tu... Tu laisses tes oreilles ? Comme les oreilles ne vont pas jouer au football, tu ne dis pas seulement avec les pieds. Qu'on doit vivre ensemble. C'est à peu près ça. C'est mon point de vue. Donc, au départ, ils voulaient que... Qu'est-ce qu'on soit dans une société où il y a l'amour, où il y a l'entente, où il y a la solidarité. Même si aujourd'hui, les gens tuent, les frais, tout ça, je ne pense pas qu'au départ, c'était ça. Si tu fais un tour sans savoir, on peut te pardonner. C'est quand tu connais que je ne suis pas autorisé à porter le nôtre. Tu portes. Vraiment, là, ça va être très, très grave. Mais si tu as porté sans savoir, bon, tu vas voir, les notables, ils sauront comment faire pour t'enlever, du moins, ce qui peut t'arriver. Deux fois, ça peut arriver même après dix ans. Ça peut attraper même tes enfants. Donc, si tu connais que tu as porté et que tu ne devais pas porter, retire-toi vers les notables, on va te dire ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a une différence entre celui qui connaît, il porte, et celui qui ne connaît pas. C'est différent. Puis, à porter par ignorance. Même les enfants qui venaient de Paris, c'était par ignorance. Maintenant qu'on leur a dit quand la fille a été frappée, les années, elles n'aimaient plus la vie. Donc, parce que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est notable, il a lutté pendant plus de quinze ans pour arriver à son grade. Maintenant, tu arrives, tu portes le nidov. C'est pour dire que tu es au même pied d'égalité que lui. Même la jalousie, c'est cela. Ce n'est pas normal. Étant tous des gens du même village, c'est comme si on dit à certaines personnes de souffrir pour avoir un galon. Et c'est toi, on te donne gratuitement. Or, pourquoi on t'a donné gratuitement ? Pour porter le nidov, il faut que tu travailles. Il faut que tu poses des ordres positifs dans le village. Concentre que tu as fait qu'on te nomme notable. Voilà. On ne te nomme pas notable gratuitement. C'est compte tenu de ce que tu as fait. Est-ce qu'il achète le titre de notable à l'influvée ? Comment ? Est-ce qu'il achète le titre de notable à l'influvée ? Non, il y a plusieurs sortes. Il y a les notables. N'est-ce pas ? Le chef, si tu poses, par exemple, un acte positif, n'est-ce pas ? Le chef peut faire de toi un notable. Non, à ce temps-là, tu es notable. Tu peux porter le nidov. Tu as mérité, non ? Tu as posé des actes positifs que tu sois homme ou femme. Il y a aussi d'autres qui sont notables. Son père était notable. Son père meurt. Il prend la place. Tu vois la différence. Celui-là, tu deviens automatique. C'est-à-dire, le père ne meurt pas puisqu'il a eu un successeur. C'est nous, les babmikis, l'homme ne meurt pas. Quand tu as dit qu'il y a la réincarnation, on ne peut pas dire que tu es mort. Ton enfant est là. Ton successeur, il te remplace. C'est à peu près ça. Donc, voilà ce que je pouvais donner comme communication ce soir. C'est un pas la longueur qui compte, mais c'est le message que je voulais que ça passe. Qu'on permette, qu'on publie, qu'on fasse des livres pour sauver les générations sur le futur. Parce que vous, les jeunes, allez dans les morgues, que ce soit l'hôpital central, j'ai fait une observation. Les gens qui meurent, essayez de voir leur âge. C'est-à-dire qu'il y a 20 jeudis, allez à l'hôpital central, allez à la garnison, allez au centre Jameau. Vous essayez de voir la liste, parce qu'on met tout l'âge, l'âge des gens qui sont morts. Vous allez voir que le pourcentage des jeunes est élevé. Il faut qu'on cherche pourquoi. Beaucoup meurent parce qu'ils ne respectent pas la couture. Au village, par exemple, chez nous, il y avait des endroits qu'on appelle la maison de Dieu. Les Ndié, si on appelle ça Ndié, c'est... Bon, nous, en grandissant, on nous disait que quand tu arrives à cet endroit-là, tu dois même enlever ton chapeau. Les femmes qui arrivent avaient les fardeaux pour arriver là-bas, soulèvent le fardeau avant de traverser. Tu mets ton sac là-bas. Ça peut faire même six mois. Personne ne peut voler. Donc, les enfants grandissent en sachant qu'il y a des interdits. Oh, maintenant, ils ne connaissent pas qu'il y a des interdits. Ils vont à l'école, les lieux, les endroits... Au village, on a même beaucoup négligé. Je connais un lieu au village où nous passions là quand on allait à l'école, on ne parlait pas. Les gens ont déjà coupé les appels pour construire la maison là-bas. Vous voyez ? Donc, la coutume, ne négligeons pas la coutume. Ne négligeons pas la coutume. Quand tu grandis en sachant qu'il y a des interdits... Auparavant, par exemple, quand tu prenais la femme du choc, on pouvait te tuer. Si on ne te tuait pas, on va à la frontière, c'est-à-dire limite, tu pars sans prendre ton sac et tu ne peux plus revenir. Tu vois que tu es une sanction sévère. Maintenant, actuellement, les femmes du choc sont la proie de toute la population. Vous voyez ? Parce qu'elles ne connaissent pas. Il faut qu'on écrive, qu'on leur dit que ce n'est pas bien. Parce qu'il n'y a personne qui essaie de leur expliquer avec force que ce qu'ils font là, ce n'est pas bien. Ils ont grandi sans qu'on ait qu'il y a les interdits. Il faut donc que nous, on trouve d'autres canons de communication pour que les jeunes apprennent ça. Ce n'est pas seulement pour l'ouest, c'est un peu partout. Chaque région, même les bassins ont leur coutume. Vous pouvez voir que même là-bas, beaucoup ne respectent pas. Les jeunes ne respectent pas. Adwala, on ne respecte pas. Et ça crée des vrais problèmes. Ça crée des vrais problèmes. donc vraiment la coutume, il faut la respecter. Et si vous ne la respectez pas, vous serez victime. C'est le gros message que je veux que ça passe aujourd'hui. Parce que tu n'as pas tendance à être notable. Mais pour que tu saches à peu près comment ça se passe. Mais sache que la notabilité, ça s'acquiert par hérédité. supposons que ton père était notable, il est mort, tu le remplaces. Ou tu poses des actes de bravo dans ton village. Tu peux, par exemple, aller construire une école, arranger un tronçon de route, le chef va te remercier, il va te donner un nom. Bon, avec ce nom, tu peux porter le nom. Mais tant qu'il ne t'a pas donné le nom, le thamuse ne va pas porter le nom. quand il te donne. Mais il te donne son allainement. Il y a des rites. Il y a des rites. On t'installe officiellement comme on installe une personne. Il y a aussi des rites pour t'installer. Donc, à ce temps-là, même la population sait que tu es notable. Donc, si tu portes ton doble, personne ne peut parler. Et tu dois nourrir, tu commences à nourrir d'abord ta famille. Quand on te nomme un homme notable, les jeunes, quand tu as posé un art de bravo, tu nourris d'abord ta famille avant d'aller nourrir. Après ta famille, tu nourris le quartier. Et tu vas donner aussi au chef. C'est pour rendre solennel ton art, que les gens sachent que tu es notable. Parce que si on parle mal, ça va te reprendre. Mais si les gens sont informés, ils ne peuvent plus parler mal de toi. Donc, vraiment, la coutume, il faut la respecter. Et si vous ne la respectez pas, vous serez victime. C'est le gros message que je veux que ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada